Salut, привет, c'est Diana, et bienvenue dans la deuxième vidéo où nous lisons ensemble avec vous le roman de Aleksandr Sergeyevich Pushkin et Evgeny Anyégen, Eugène Onigine. Nous allons ensemble avec vous découvrir cette oeuvre capitale de l'écrivain russe. Nous allons la lire en russe et je vais vous donner la traduction et l'explication de cette traduction. Si vous aimez cette série de vidéos, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais continuer à faire ces vidéos plus souvent. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, appuyez sur la petite cloche en bas de la vidéo pour être au courant quand je publie un nouveau cours de russe. Peut-être que ce sera déjà la suite de ce cours d'aujourd'hui. Et alors, nous commençons à découvrir la suite du roman. Comme c'était le cas la dernière fois, tout d'abord, je vais vous lire un petit passage en russe. Ensuite, je vais vous donner la traduction mot à mot de ce passage pour que vous compreniez la structure des phrases. Et je vais vous donner ensuite la traduction officielle de ce roman. La traduction mot à mot. Et je vais vous donner la traduction mot à mot. Comme vous pouvez vous le voir, j'ai lu avec attention vos commentaires pour la vidéo précédente où vous m'avez demandé de traduire tout d'abord mot à mot. Et maintenant, nous passons à la traduction officielle. Après avoir servi avec honneur, son père s'est endetté. Il avait continué à donner tous les ans ses trois balles. Puis, enfin, s'était réuné complètement. Le passage suivant. «Sудьба» c'est le destin Evgenia. «Eugène», à l'accusatif, complément d'objet direct, «cranila», «garde», «le destin», «garde», «eugène». «Sperva», d'abord, «madame», «zanim», «zanim», ça signifie «marcher derrière lui», dans ce sens-là, ici, c'est «elle s'occupait de lui». C'était «sa nounou», «sperva», «madame», «zanim», «zanim», «chadila». Ensuite, «monsieur», «yosminil», «la remplacer», «la changer». Pourquoi ici, nous pouvons voir les mots français ? C'est parce qu'Alexandre Sergeyevich Pushkin, il parlait parfaitement bien le français. Je pense que peut-être qu'il parlait le français mieux que moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il écrivait en français, il parlait français aussi bien qu'il parlait le russe. Parce qu'à cette époque-là, en Russie, les familles nobles, ils parlaient français. C'était la langue qu'on parlait à la maison. Si ce sujet vous intéresse, écrivez-le dans les commentaires et je ferai une vidéo où j'explique pourquoi c'était le cas. Maintenant, passons à la traduction officielle. «La destinée sourit à Eugène. Dès son jeune âge, il eut une bonne française, remplacée bientôt par un précepteur. La cite. Monsieur l'abbé, françouz ubogé, чтоб ne ismoučilas dítia, učil yévo, simous utia. Né ne kouchal, maraljou strôgay. Slichka za chalosti branil. I vletni sat, goulat, vadil. Traduction mot à mot. Monsieur l'abbé, vous comprenez, j'espère. Fransouz, un français. Et en russe, les nationalités, on les écrit avec une minuscule. Fransouz ubogé. Ubogé, en fait, ça signifie, je ne sais pas, ubogé, ça peut signifier horrible, terrible, moche. C'est ça le sens de ubogé. Je ne sais pas pourquoi Pouchkine a dit qu'il était ubogé, mais c'est le cas. Fransouz ubogé. Ah, et encore un point important. Moi, j'ai prononcé, j'espère que vous avez remarqué, ubogé, avec la terminaison i. Ça, c'est la terminaison, on peut dire, la nouvelle. Mais à l'époque de Pouchkine, on disait ubogé, avec oj à la fin. Maintenant, c'est ubogé, avec i à la fin. Stob, pour que ne ismoučilas. Ismoučit, c'est souffrir. Stob, ne ismoučilas dítia, pour que l'enfant ne souffre pas dítia. Ça signifie l'enfant, mais c'est aussi une forme vieillie. Je vais vous ensuite donner les mots vieillis. Učil yvo v'simu šutia. L'enseigner tout, učil, c'est enseigner, apprendre, yvo, le, c'est-à-dire, je n'amigine, v'simu de tout šutia en faisant des blagues. Niedokuchal, ça signifie, il ne la nuje pas d'une morale sévère, stricte. Slihka, zahšalosti branil. Slihka, c'est légèrement, un peu, branil. Ça signifie, il le punisset, et zahšalosti pour les espigleri. Il v'lait nisad gulat vadil et, dans le jardin d'été, il l'amenait se promener. Maintenant, la traduction officielle. Infant, il était charmant, malgré ses espigleries et ses turbulences. Un abbé français, soucieux avant tout de la santé de son élève, ne le fatiguait point par une discipline sévère, traitait avec indulgence ses petites fautes, il le menait promener au jardin d'été. Mais, comme vous pouvez le voir, dans la traduction française, ils n'ont pas traduit l'adjectif au bogie. Et je comprends pourquoi ils n'ont pas traduit. Mais moi, j'ai commencé à rigoler, parce que ce n'est pas la meilleure description d'un français, surtout quand on traduit le texte en français. Et ça, c'est déjà un point intéressant à relever dans cette traduction. Maintenant, on passe au mot vieilli. Et ensuite, je recite tout le passage en russe, encore une fois, pour que vous écoutiez la prononciation. La troisième ligne. Daval, tribal, jedynevna. Daval, dans le sens d'organiser, ça ne se dit plus. Je ne vous conseille pas d'apprendre ce mot dans ce sens-là. Davat, maintenant, le plus souvent, c'est donner. Et pas organiser, c'est très rare cet emploi, cet emploi vieilli. Je le répète. Pramatásia. Pramatásia, c'est également, c'est plus employé. Moi, je comprends ce que signifie ce mot, mais, en fait, si vous dites ce mot à un jeune, genre, je ne sais pas, 13, 15 ans, peut-être que cette personne, elle ne comprenne pas tout de suite de quoi il s'agit. Du coup, je vous déconseille d'apprendre ce mot par cœur. Sauf si vous n'avez pas, je ne sais pas, un niveau avancé en russe. Si vous êtes très littéraire, vous aimez apprendre les mots littéraires, la traduction littéraire, ça, bien sûr, il faut apprendre, mais si vous apprenez, par exemple, pour vos études en général, pour vous, pour les voyages, non, pas besoin d'apprendre ce mot. Spirva. Spirva, en fait, c'est assez rare. Parce qu'on dit en russe plus souvent pour dire d'abord Snachala. Snachala. Spirva, c'est un emploi quand même vieillis. Je vous déconseille de l'apprendre. Ubogui. Ubogui. Déjà, avec OI, à la fin, c'est une ancienne terminaison et une ancienne prononciation parce que la prononciation, elle évalue aussi. Maintenant, on dit Ubogui et on écrit aussi I à la fin. Du coup, la terminaison, c'est à ne pas apprendre le mot Ubogui. C'est aussi un mot assez vieillis qui ne s'emploie pas souvent en russe. Ismuchiles. Ismuchiles. C'est assez rare qu'on ajoute ce préfixe is. Muchits. Muchits. Suffrir. Oui, on dit bien muchitsa. Mais ismuchiles avec le préfixe is, c'est rare, c'est littéraire. Détien, pour dire enfant, c'est également, c'est une forme vieillie. La forme neutre que je vous conseille d'apprendre, c'est Ribionek. Ribionek. Enfant, Ribbonek. De Kuchal, c'est aussi une forme vieillie. Je vous déconseille de l'apprendre parce que vous n'allez pas la rencontrer très souvent, sauf si vous ne traduisez pas tous les jours de textes littéraires. Dans la vie de tous les jours, c'est rare que quelqu'un emploie ce mot. Brañil, pour dire punissé, juré, non, c'est assez rare. C'est aussi un mot vieillie. Maintenant, je vous propose d'écouter encore une fois la prononciation des mots de ce passage. C'est un mot vieillie. «И promotался, наконец!» «Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, Потом месье её сменил. Ребёнок был резов, но мил. Месье-лабе француз у богой. Стоп не измучилась дитя, Учил его всему шутя. Не докучал моралью строгой, Слегка аж за шалостья бронил, Avant de passer à l'extrait suivant, j'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par Paypal. Grâce à vous, j'ai la possibilité de publier mes cours de russe plus souvent et d'améliorer leurs qualités. Votre aide est très précieuse pour moi. Si vous aussi, vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte Paypal, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et nous passons à l'extrait suivant. Когда же юности мятежной пришла Евгенью пара? Пара надежды и грусти нежной. Миссию прогнали со двора. Когда? Quand La particule J ne se traduit pas en français. Elle ajoute plus de sens au mot Qu'elle suit, c'est-à-dire 각DAGE. Et donc quand on pourrait dire quelque chose pour ça, mais nous devons faire une périphrase Il n'y a pas de mot qui soit un équivalent de 100%, même de 80% de ce mot en français Par contre, si vous parlez allemand, je, il y a un équivalent en allemand, c'est dor Du coup, si vous parlez allemand, ça peut vous aider Si vous ne parlez pas allemand, apprenez que je, il renforce le sens du mot qu'il suit Quand je suis jeune et jeunesse, 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 rebelie, пришla et d'arrivée, de jeune, para, l'époque Para, l'époque, надèges, d'espoir, et grouste, nèjnée, et de la tristesse, tendre Monsieur, pragnali sa dvora, on a chassé monsieur de la coura Et «dvor», ça peut aussi signifier comme le ménage, la maison, ce dvora Mais mot à mot «dvor», c'est la coura Maintenant, la traduction officielle Quand vint la jeunesse impatiante de Toufran, leur temps des espérances et des tendres soucis, le précepteur fut congédié Le passage suivant en russe «Вот, moi, onegin, na svobode» «Astrijen, pa'poisledni modi, kak dendi, londonski adet» «I, nèconets, uvidil, svet» La traduction mot à mot «Voici, voilà, moi, mon, onegin, mon onegin, na svobode, en liberté» «Astrijen, pa'poisledni modi» «Astrijen», ça signifie qu'on lui a fait une coupe, qu'on lui a coupé des cheveux «Poisledni modi, selon la dernière moda» «Kak dendi londonski adet» «Il est habillé comme dendi de Londres» «I, nèconets, uvidil, svet» «Et, enfin, il voit le monde» Parce qu'en russe, le mot «svet», ça peut signifier soit la lumière comme par exemple la lumière dans une pièce, moi, j'ai une lumière ici, «svet», c'est «svet» «Svet», ça signifie aussi «le monde en général», et ça signifie aussi «le beau monde» «Et, uvidil, svet», ça signifie qu'il a vu la haute société, dans ce sens-là Maintenant, passons à la traduction officielle Et Eugène entra en possession de sa liberté Habillé comme un «fashionable», les cheveux coupés à la dernière mode, il se lança dans le monde Voilà, je pense que c'est pas mal Ensuite, le passage suivant «On, по-французски, совершенно, мог изъясниться и писал» «Легко, мазурку танцевал» «И кланялся непринуждённо» «Чего ж вам больше?» «Svet» решил, что он умён и очень мил» La traduction «мод-à-мод» «Он, по-французски, совершенно, lui, en français, parfaitement, мог изъясниться» «Pове с'expliquer, и писал, и екриве» «Легко, мазурку танцевал» «Facilement, danser мазурка» «Mазурка» «C'est une danse», très populaire en Russie, à cette époque-là «И кланялся непринуждённо» «С'инклине», «кланялся», «с'инклине», «je voulais vous montrer, mais c'est difficile, avec cet angle-là, que j'ai choisi pour cette vidéo» «Nепринуждённо», ici, ça signifie «naturellement», «непринуждённо» «Чего ж вам больше?» «Qu'est-ce que вы voulez de plus?» «Svet» решил, «Le monde» «a décidé» «Что он умён?» «Qu'il est intelligent, и очень мил, и très gentил» Passons à la traduction «officielle» «Ils parlaient, et écrivaient parfaitement le français», «dansaient avec grâce» «la mazurka», «saluaient avec aisance» «Que voulez-vous de plus?» «Le monde décida qu'il était «spirituel» et «charmant»» Ça, c'est la traduction «officielle» Maintenant, passons au mot que moi, je considère comme mot «vie» et que vous n'avez pas trop besoin d'apprendre «Mитяжne», «rebelle» Je sais pas si vous employez dans votre langage quotidien le mot «rebelle» À mon avis, c'est pas un mot qu'on emploie très souvent Du coup, «mitяжne», ça s'emploie, mais quand même, son emploi reste assez restreint C'est pas le mot le plus nécessaire à mon avis «Para», pour dire «époque» «Para», pour dire «époque», c'est aussi un mot du langage littéraire Dans le langage de tous les jours, on l'emploie pas Par contre, si vous voulez parler avec de belles phrases, faire des tournures littéraires, vous pouvez apprendre ce mot Alors, après «para» «Astrijen», «astrijen», «non», ça s'emploie pas vraiment Maintenant, on dit qu'au niveau «bella» «modne striske», il avait une coupe de cheveux moderne «au niveau «bella» «modne striske» Mais «astrijen», ça s'emploie plus, c'est vieilli Non, prenez pas ces mots On a gagné ce vidéo «Sviet» «Sviet», dans le sens de «beau monde», comme maintenant, ce concept, il n'existe plus Presque, je pense Ce mot, il n'est pas employé dans ce contexte-là Mais par contre «Sviet», c'est la lumière de cours Ça, c'est un mot très utile à apprendre «iziznat», pour dire «s'expliquer» C'est un mot aussi de registre élevé Du langage littéraire Dans le langage de tous les jours, vous n'avez pas besoin du mot «iziznat» Si vous voulez dire «je m'explique bien en russe» Si vous dites «yach, recho, iziznia, usparouski» Les russes vont faire de grands yeux, regardez Pourquoi vous parlez comme au XVIIIe siècle ? Nous sommes au XXIe siècle et personne ne parle comme ça C'est votre choix comment parler Mais je vous donne des petits conseils Que parfois, il ne faut pas apprendre beaucoup de mots compliqués Il faut mieux se concentrer sur des mots utiles Des mots du langage actuel Parce que moi, quand j'apprenais le français J'ai lu plein de livres De livres d'acteurs classiques Et quand, pour la première fois, j'ai parlé avec de vrai français J'avais environ 21 ans ou 20 ans, je ne sais plus Et je parlais comme ça Je parlais avec un langage complètement littéraire Comme Victor Hugo Et les gens me regardaient assez bizarrement Et je me disais «Diana, tu parles bien mais tu parles très bizarrement » Et j'ai mis du temps pour réapprendre à parler le français Pour apprendre vraiment le langage simple Et je ne veux pas que vous fassiez la même erreur C'est pour ça que je vous préviens C'est bien d'apprendre ce mot si vous faites des études littéraires Comme je l'ai dit Si vous êtes spécialiste de littérature Si vous avez plein de temps pour apprendre tous ces mots-là Mais si vous n'avez plus de temps Vous voulez apprendre les mots que vous allez utiliser Ce ne sont pas les meilleurs mots Continuons Ça peut s'employer mais c'est aussi assez rare C'est aussi quelque chose du registre élevé Du langage littéraire On ne l'emploie pas dans la vidéo du jour le mot «NIPRINUJDION » Et c'est tout pour ce passage Maintenant, je vous propose d'écouter encore une fois comment je le récite en russe Когда же юности мятежной Пришла Евгению пора? Пора надежд И грусти нежной Monsieur, прогнали со двора Вот мой Онегин на свободе Острижен по последней моде Как Дэнди лондонский одет И, наконец, увидел свет Он по-французски совершенно Мог изъясняться и писал Легко мазурку танцевал И кланялся непринуждённо Чего ж вам больше? Свет решил Что он умён и очень мил Если вы хотите узнать vous-même. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Appuyez sur la cloche pour être au courant quand je publie une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est très important parce que déjà ça me fait plaisir de voir que le nombre d'abonnés grandit et je vois que je ne travaille pas pour rien et ça me donne une idée de progression et je ne vous le cache pas, ça me fait plaisir de voir que nous sommes très bientôt, 40 000 personnes qui regardent de temps en temps mes vidéos. Ça me fait beaucoup plaisir, merci beaucoup et je m'engage à faire encore plus de vidéos que pour vous parce que ça me plaît et ça me plaît de partager ma langue natale, la culture de mon pays, avec vous. Nous allons avoir beaucoup de cours intéressants cette année. Je me suis engagée devant vous. Également dans la description de la vidéo, il y a les liens vers mes cours intensifs de russe qui vous permettront d'apprendre la langue de Pushkin. C'est comme ça qu'on l'appelle. En français, on dit la langue de Malière et pour le russe, on dit la langue de Pushkin. De façon plus efficace et rapide. Écrivez s'il vous plaît aussi dans les commentaires vos remarques, vos suggestions sur cette série de cours parce que je vous écoute, que vous me dites comme je travaille pour vous et j'améliore. Les cours, par exemple, la dernière fois, vous m'avez demandé de donner tout d'abord la traduction mot à mot. Et je vous ai écouté. Maintenant, je vous donne la traduction mot à mot aussi. Et je lis avec attention tous vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours. J'espère vous rencontrer très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis d'avoir regardé cette vidéo ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...